... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Ce jeudi 22 février s'est tenu un Conseil national de sécurité. Le CNS, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de la situation sécuritaire générale du pays, notamment la sécurisation de la canne jouée en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a par ailleurs accordé la grâce présidentielle à 51 détenus. Le CPCI fait aussi son bilan. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire mobilise plus de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement. Le CPCI a mobilisé cet investissement en 2023 et a enregistré la création de plus de 25 400 entreprises contre 23 940 en 2022. La 11e édition des journées carrières a été lancée. Ce sont des journées dédiées aux élèves du public et du privé. Cette plateforme le permet d'échanger directement avec les professionnels de différents corps de métier et surtout des conseillers d'orientation. L'heure est à la décrispation au Sénégal. Le président Macky Sall s'adresse à toute la nation sénégalaise. C'est dans ce contexte que la ministre de la Justice du pays a annoncé la libération depuis jeudi dernier de 344 personnes. Le Conseil national de sécurité s'est réuni. Aujourd'hui, le CNS, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de la situation de sécurité générale du pays, notamment la sécurisation de la canne jouée dans notre pays. Le chef de l'État a par ailleurs accordé la grâce présidentielle à 51 prisonniers, militaires et civils. Ils étaient détenus pour atteinte à la sécurité du territoire national, nous rapporte Viviane Aime. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 22 février 2024 au palais de la présidence de la République, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Lors du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale et le bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées sur toute l'étendue du territoire national par les forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment de la réussite des opérations de sécurisation des fêtes de fin d'année épervies neufs émirats d'or qui ont permis aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la quiétude. Le chef de l'État, au regard de ses performances, félicite les ministres en charge de la défense et de la sécurité ainsi que les grands commandements et leurs collaborateurs pour les efforts déployés dans le cadre de la sécurisation et de la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour continuer d'améliorer la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Au titre du bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté au Conseil national de sécurité le bilan de l'opération de sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes 2023 qui a eu lieu le 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cette opération, dénommée Opération Aquaba, avait pour objectif d'assurer sur toute l'étendue du territoire national la sûreté et la sécurité de tous les participants, ainsi que la sécurisation des différents sites d'activité de la Cannes, tels les stades de compétition, les lieux d'hébergement, les terrains d'entraînement et les fan zones. A l'issue de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a exprimé sa satisfaction au regard du succès de l'opération Aquaba. Au vu de ses excellents résultats obtenus, le président de la République félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réussite de la Cannes 2023. En outre, le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la Cannes 2023, la Cannes de l'Hospitalité. Le président de la République salue également l'esprit de fraternité, d'union et de cohésion dont le peuple ivoirien a fait preuve durant cette compétition et qui a grandement contribué à la victoire des éléphants. À ce titre, le chef de l'État exhorte chacune et chacun de ses compatriotes à préserver et à renforcer cet esprit de fraternité et de cohésion manifesté à l'occasion de la Cannes. Dans ce contexte, le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer, résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises postélectorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce au nombre de 51 est annexée au présent communiqué. parmi ces personnes figurent, notamment, M. Dogo Blé-Bruno, M. N'yatoa Kate-Poulin, M. Kassé Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamarate-Souleymane. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de six personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, le chef de l'État a une pensée pour les victimes, ainsi que leur famille et leur témoigne à nouveau sa compassion et son soutien. À ce titre, sur instruction du président de la République, une rencontre s'est tenue le mercredi 21 février 2024, à la primature, entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les associations des victimes, en vue de leur réitérer la compassion et le soutien de l'État et les exhorter au pardon. dans ce contexte, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans le plus bref délai, des mémorials en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. Ce monument commémératif, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à inciter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse pour la paix, afin que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Au terme de la réunion, le Conseil national de sécurité a félicité le président de la République, pour la brillante réussite de la Cannes 2023, ainsi que pour tous les efforts déployés en vue de la consolidation de la cohésion nationale. Le Conseil national de sécurité a unanimement salué la mesure de grâce accordée par le chef de l'État, fait à Abidjan le jeudi 22 février 2024. Voilà, donc vous venez d'écouter le communiqué du CNS et on l'a également entendu, le président de la République a accordé la grâce présidentielle à des personnalités. Je vous livre à présent la liste des personnes bénéficiaires de cette grâce présidentielle. Le communiqué est lu pour vous par Viviane Aimey. Liste des personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle Abidjan Dogbo Blé Bruno Nyatoa Kate Polin Kipré Yagba Owoku Modi Léopold Ose Logwe Koulibaly Sendou Traoré Lamine Fofana Kwaku Konan Alias Bento Kase Kwame Jean Baptiste Kone Ardjouma Silue Neger Djoman Emmanuel Bamba Souleyman Dosso Seydou Kamagate Adama Akpo Kwa Jule Molou Ben Ngesan Kwame Yao Arthur Lezou Ndraman Abagninan Adon Kwadjo Ebrotye Yacinth Fanou Eric Michel Yao Yao Pol Degi Tape Julien Olivier Adama Kone Valle Valle Brice Eric Kwaku Peli Brou Ala Eris Digbe Kwadjo Rodrig Michel Anun Kwadjo Clovis Diara Suba Braima Balou Azade Amishya Alexi Pierre Kone Umaru Bakayoko Mustapha Watara Sekou Diomande Mamadou Silue Nanga Lasina Toure Ali Franck Kone Ibrahim Kalil Goblet Zike François Sise Ibrahima Afousiata Bamba Lamine Kone Kamarate Souleyman Toure Moussa Isiaka Fofana Brou Serge Pakom Durand Fete Kwaku Jean-Henri Gwélé Ori Guy Flavien Nyamke Ecolan Norbert Rabé Charles Olivier Djire Dawe Mouis Liste Des personnes Bénéficiées De la liberté Provisoire Dazirignon Ange Aristide Dago Nyato Ange Balou Danon Georges Lat Méliane Marie Reine Saré Guy Seri Dois Alain La liste Des personnes Bénéficiées De la grâce Présidentielle L'actualité C'est aussi la question Du déguerpissement Dans le district Autonome D'Abidjan A quoi répond Une telle opération Que dit le district Aux victimes De cette opération Nous recevons Pour toutes ces questions Le premier vice-gouverneur Du district Autonome D'Abidjan Monsieur Yo Clotio Loma Bonsoir Monsieur Yo Vous avez un communiqué Dabo à nous lire Nous vous écoutons Communiqué Du district Autonome D'Abidjan Le ministre Gouverneur Du district Autonome D'Abidjan Porte à la connaissance De l'opinion Publique Nationale Et internationale Qu'en prévision De la saison Des pluies Qui s'annonce Il a engagé Conformément A ses missions Des opérations De déguerpissement Sur l'ensemble Du territoire Du district Le ministre Gouverneur Rappelle A cet égard Que les zones Visées Par ces opérations Dites zones À risque Et ou non À édifiquant Dites Connaissent Régulièrement De nombreuses Pertes en vies Humaines Et des dégâts Matériels Importants Du fait Des inondations Des éboulements De terrain Ainsi que Des effondrements De bâtistes Construites Dans les emprises Des voies publiques Sur les ouvrages D'assainissement Et les talus Le ministre Gouverneur Tient donc À préciser Qu'il s'agit D'opérations Qui visent Principalement À Sauver Des vies Humaines Renforcer La sécurité Des personnes Et des biens Améliorer Les conditions De vie Et de travail Des populations Et préserver Les infrastructures Publiques En libérant Les emprises Du domaine Public urbain Enfin Le ministre Gouverneur Concernées Concernées Par ces opérations Nous sommes Vastes mouvements De libérations Des emprises Des emprises Des voies publiques Cette école Cette école a été Détruite Elle a été détruite C'est une annexe Du reste Mais pour ce qui concerne Les élèves qui fréquentaient Cette école Ils ne seront pas laissés Pour compte Ils seront recasés D'abord il y a l'école mère Et puis ensuite En relation avec Les autorités Éducatives Ces élèves là Seront recasés De sorte que Aucun ne perde l'année Tous ces élèves Seront recasés Et ils vont avoir Le bénéfice De l'année scolaire Dans un bref délai Immédiatement Le ministre Gouverneur A pris Toutes les dispositions Donc allant Dans ce sens là Parce qu'en tant Que district Autonome D'Abidjan On ne peut pas Ne pas nous préoccuper De la situation De ces enfants Surtout qu'ils soient En classe d'examen Surtout qu'ils soient En classe d'examen Et comme je l'ai dit Malheureusement Le promoteur N'aurait pas dû Construire cette école Là précisément Alors Certaines victimes Se plaignent Et crient aussi A l'injustice Du fait Qu'elles détiendraient Des documents A savoir Des titres fonciers Des ACD Des attestations Villageoises et autres Mais le district A démoli tout de même Le domicile Ou le site Le district Autonome D'Abidjan Dans la conduite De cette opération S'entoure De toutes les dispositions Nécessaires Pour rester Dans les limites De ses prérogatives Et de ses compétences Tous les sites Visés Sont sur Le domaine Public Alors Nous sommes étonnés D'entendre dire Que certaines personnes Détiendraient Des papiers Des documents Administratifs Qui leur permettraient D'être là Des faux documents Vous voulez dire ? Non je ne conteste pas cela Mais je reste convaincu Que nous sommes Dans les limites De nos prérogatives Et de notre champ De compétences Mais s'il advenait Que des personnes Détiennent Ce genre de document Nous sommes dans Un pays de droit Et des instances Outillées à la matière Pourraient être actionnées Les populations L'ERP se disent Surprises Et clament Et clament N'avoir pas été informées De ces démarches Comme je l'ai dit Une telle opération Ne peut pas se faire N'importe comment Il y a des mises en demeure Qui sont distribuées Aux différentes populations Qui sont visées Par les opérations Avant que nous ne passions A la phase d'exécution Merci beaucoup Monsieur Yo Cloutier Loma Merci On aura encore Un autre espace Où vous allez mieux Vous exprimer Pour répondre A toutes les préoccupations Des victimes De ces sinistries Merci d'être passé Sur ce plateau Merci madame Pour cet éclairage Merci Vous restez un peu Au moment avec nous On va voir Cette rencontre du CPC Qui a fait son bilan Le centre de promotion Des investissements En Côte d'Ivoire A mobiliser Plus de 1000 milliards De France CFA D'investissement C'était l'année dernière En 2023 Et a enregistré La création De plus de 25 400 entreprises Contre 23 940 En 2022 Et plusieurs actions Sont en vue Pour cette année Notamment La délivrance De l'identifiant unique Aux entreprises De l'intérieur du pays Jean-Michel Coadio Juliette Ouya De 23 940 entreprises En 2022 A 25 429 En 2023 Le nombre d'entreprises Créées par le centre De promotion Des investissements En Côte d'Ivoire Le CPC A augmenté De 6% Ce bond Grâce à une meilleure Appropriation De l'application Numérique E-entreprise Par les usagers Et une réduction Du taux de rejet 2023 Un bond cru Pour cet outil De promotion Des investissements 1015 milliards De francs CFA D'investissements Mobilisés Contre 742 milliards De francs CFA En 2021 Nous avons passé La barre des 1000 milliards En 2023 On est capable De créer des entreprises En moins de 6 heures Donc ça veut dire Que ce trend Va augmenter De plus en plus Et ça c'est une bonne nouvelle Pour les usagers Au titre des priorités Pour l'année 2024 La délivrance De l'identifiant unique Aux entreprises De l'intérieur du pays La génération De l'identifiant unique Sur l'intérieur du pays Donc ça c'est Pour l'environnement Des affaires On a d'autres réformes Qui sont en cours Le CPC se projette Un peu plus Donc nous on va Améliorer notre organisation Pour la mettre un peu plus Surtout pour la promotion De l'investissement On va avoir une organisation Qui est beaucoup plus Basée sur la zone Dans ce cadre là On a commencé On a mis en place Un concept Qui s'appelle Investing Et on a vraiment pu capter Des belles intentions D'investissement Par exemple à Boaké On a pu capturer Près de plus de 800 milliards D'intentions d'investissement Pour un forum Dans une région C'est vraiment Une grande prouesse Créé en 1993 Et restructuré En septembre 2012 Le CPC a pour mission La mobilisation Des investissements privés En vue de faciliter Le climat des affaires L'envoyé personnel Du président français Jean-Marie Boquel En visite en Côte d'Ivoire S'est rendu Au musée des arts Et des civilisations Au plateau Il s'est imprégné Des objets d'art Dans ce musée Qui se prépare Je rappelle A accueillir Le tambour parleur Le gigi Ayokoé Qui est logé Actuellement Au musée Du Quai Branly En France Une quinzaine De jeunes Ici à Bigan Renforcent d'ailleurs Leur capacité A l'initiative D'expertise France Jean-Michel Coadio Objets d'art Et de civilisations D'horizons divers Bienvenue Au musée Des arts Et des civilisations De la commune Du plateau Chaises Balafons Masques Poterie Palanquin Chers au patrimoine Culturel Ivoirien Ces objets Passés au peigne fin A l'occasion D'une visite Du conseil spécial Du président français Emmanuel Macron Valoriser les atouts Culturels De la côte d'Ivoire L'essence De cette petite excursion Très impressionné A la fois Par La qualité Des oeuvres Présentées Sa dimension A la fois Pédagogique Interactive Puis bien sûr La restitution Qui va être Un moment fort Nous sommes engagés Dans ce processus De restitution Mais au-delà Avant de parler De restitution Il y a aussi Des enjeux Autour de la formation De la formation De nos conservateurs De la numérisation De nos pièces Ces objets d'art Bientôt numérisés En 3D Sont formés A cet effet 15 agents De différents musées Et établissements Assimilés Plus de deux semaines De formation A l'initiative D'expertise France Avec la conservation En 3D L'objet peut vivre Pendant longtemps Puisque l'objet Existe de façon virtuelle La formation En 3D Est une formation Très importante Le musée Des civilisations Dépositaire De 15 210 Spécimens Accueille plus de 100 000 visiteurs Chaque année Les productions Artistiques Traditionnelles De la côte d'Ivoire Sont des pièces Majeures De portée Historique Anthropologique Et pédagogique Le reportage De Jean-Michel Coadio A été commenté Pour vous Par Juliette La 11e édition Des journées carrières A été lancée Ce sont des journées Dédiées aux élèves Du public Ainsi que du privé Cette plateforme Le permet D'échanger directement Avec les professionnels De différents corps De métiers Et surtout Avec les conseillers D'orientation C'est Forazegui Des journées carrières Pour informer Les élèves Sur les métiers Prometteurs Et ceux Correspondant au mieux A leurs ambitions Pour cette 11e édition L'accent est mis Sur les métiers Du sport Avec pour inviter Les professionnels Du domaine Tout le monde Ne peut pas être Sportif professionnel Il y a les métiers Inconnus Du grand public Les métiers du sport Les métiers d'arbit D'éducateurs sportifs De reporter sportifs Auxquels ils pourraient S'adonner Le sport en général C'est bien Parce que c'est la santé Mais qu'il privilégie Plus L'école Les études Parce que les deux Vont de pair Quelle contribution Du sport A l'insertion Socio-professionnelle Des jeunes Et au développement Économique De la Côte d'Ivoire Ce thème développé Par les panélistes Suscite l'intérêt Des élèves Je retiens de cette Présentation Que nous Élèves Nous devons mettre En avant Nos études Nous devons Prendre nos études Au sérieux Nous ne devons pas Néguiger Certains langues Comme l'anglais L'industrie L'industrie du sport Pèse environ 786 milliards De francs CFA Dans l'économie mondiale Avec plus de 400 000 emplois Selon L'organisation De coopération Et de développement Économique OCDE Maria Tukone Estime qu'il serait judicieux Pour les élèves De s'y intéresser Les métiers du sport Représentent un secteur Dynamique Et porteur De nombreuses opportunités Contribuant A la réalisation Personnelle Des individus Et au développement Global Des sociétés Au cours de cette journée Des experts renommés Des professionnels Chevronnés Et des modèles Inspirants Partageront Leurs expériences Et leurs conseils Avisés Aux jeunes Dans le but De les aider A découvrir Les compétences Spécifiques Requises Pour exceller Dans leur métier Parrain de cette Onzième journée carrière La voix du premier ministre Robert Beugré-Mambé Est portée par le professeur Adama Diawara Le ministre De l'enseignement supérieur Et de la recherche Scientifique Même si Les ministères Font l'effort De faire en sorte Que le contenu De la formation Soit à la hauteur De ce qui vous attend Demain Comme profil De compétences Résearchées Sur le marché De l'emploi Mais il faut Que vous-même Vous y mettiez Du vôtre Le succès De demain Depend de votre Investissement D'aujourd'hui Vous ne pouvez réussir Demain Que si vous Investissez Aujourd'hui Ensuite Il va falloir Savoir S'orienter Les journées carrière 2024 Offrent la possibilité Aux élèves De se frotter Au grand nom Du football ivoirien Mais également Au conseiller D'orientation Pour un futur Assuré Ils sont aussi Élèves Et ils s'imprègnent Déjà des réalités Du monde professionnel Ils sont En total 5 000 écoliers Et lycéens Ils renforcent Leur capacité Sur l'épargne Et l'entrepreneuriat Le reportage De Victorine Noyaoui Ouboui Jusque là Réservés Aux élèves D'Abidjan Les programmes Mini-entreprise Et Tchaching De l'ONG Junior Achievement Côte d'Ivoire Arrive A l'intérieur Du pays Après 5 années D'implémentation Mini-entreprise Qui est la formation Des élèves À l'entrepreneuriat Et Tchaching Pour l'initiation Des écoliers À l'éducation Financière Ont eu Un impact Considérable Sur des milliers De jeunes Ivoiriens L'exemple C'est ce jeune Adama Sanogo Qui a créé Le robot humanoïde Et on oublie Son histoire Parce que tout a commencé Avec Junior Achievement Côte d'Ivoire C'était le jeune Qui ne pouvait pas À peine nous regarder Dans les yeux Pour dire bonjour Et qui aujourd'hui A développé son robot Et je le vois Dans des interviews Sur plusieurs télévisions Oui il arrive A parler de son projet C'est une grosse fierté Pour l'édition 2024 Environ 1000 élèves Des collèges et lycées Pourront bénéficier De compétences Entrepreneuriales 4000 écoliers De CM1 et CM2 Eux seront initiés Aux fondamentaux De l'épargne L'esprit d'entrepreneuriat Et l'éducation financière Sont des compétences A développer Pour l'employabilité Des jeunes En attendant Une place de choix Dans les curriculaires De formation Le ministère De l'éducation nationale Et celui De l'enseignement technique Et professionnel Collabore avec l'ONG Junior Achievement Côte d'Ivoire Nous avons beaucoup apprécié Le grand travail Qu'a bas Junior Achievement Au sein de nos établissements Déjà avec eux Les élèves Trouvent même Leur projet Ils identifient Le projet Qu'ils vont mener Dans l'avenir Avec Junior Achievement Cela permet aux enfants De mettre en exergue Tout leur apprentissage De mettre en exergue Ce qu'ils savent Leurs compétences Leurs talents Des enseignants Des écoles Bénéficiaires Des programmes Mini-entreprise Et Tchaching Sont eux aussi Formés à l'entrepreneuriat Ainsi qu'à l'éducation Financière Afin de mieux Encadrer Leur poulain Les femmes S'imposent Elles ont aussi Le mot à dire Dans le monde du travail Elles sont Au nombre De six femmes Justement Engagées Dans la recherche Et l'innovation Et à l'issue De l'appel A projet spécial Femmes Ces universitaires Ont vu Leur projet Sélectionné Et financé Par le Fonds STI Le Fonds Pour la science La technologie Et l'innovation Le reportage De Frédéric Commenté pour vous Par Eugène Sur 171 projets Réceptionnés Par le Fonds STI Après appel A projet Six ont été Retenus Pour financement Les six femmes Chercheurs Louréates Se sont distinguées Se sont distinguées Par la pertinence De la science Le gouvernement A financer La recherche L'objet spécial Etat de Côte d'Ivoire En vue En vue d'une plus Grande efficacité Pour satisfaire Le concours administratif Et d'entrée A l'ENA Vous vous souviendrez Des critiques Virulentes Concernant Les recrutements A la fonction publique A l'ENA Nous avons également Institué Pour mieux maîtriser Les effectifs La conférence De programmation Les effectifs Qui est Un rendez-vous Important Avec toutes les administrations Pour identifier Leurs besoins Les prendre en compte Évaluer La pertinence De leurs préoccupations Et programmer Donc Les recrutements Dans l'administration Les candidats A la formation En gestion De la politique Économique Doivent être Détenteurs D'un master Ou d'une maîtrise En sciences De gestion économique A sortie D'une expérience Professionnelle De cinq ans Nous partons à présent Et pour Kurogo S'est ouverte La première session Du comité national De pilotage Du projet Agropole Nord C'est une initiative Du ministère D'État Ministère de l'Agriculture Du développement rural Et des productions Vivrières Les participants Vont adopter Le plan d'exécution Et le budget 2024 De ce projet Le but est clair Contribuer à l'amélioration De la sécurité alimentaire Comme nous le dit Ami Sissoko Examiné et approuvé Le rapport d'avancement De l'année 2023 Le programme de travail Et le budget Annuel 2024 Du projet De pôle agro-industriel Dans le Nord C'est l'heure Du jour De la première session Du comité national De pilotage De ce projet À Corogo Après recommandation Cet organe consultatif Adopte le budget 2024 À hauteur De 35 milliards De francs CFA Sur un coût global De 167 milliards Un co-financement De plusieurs partenaires Techniques Et financiers C'est une étape Obligatoire Dans la validation Du programme De travail Et de budget Annuel du projet C'est un atelier Qui fait suite À l'arrêté De création Des organes De pilotage Et de gestion Du projet Qui nous donne Obligation De faire valider Les documents De planification Opérationnelle Par les différents Comités Qui ont été Mises en place Avant la soumission Au bailleur de francs Le projet De pôle agro-industriel Dans le Nord De PAI Nord Vise à favoriser La transformation Industrielle Et la commercialisation Des produits locaux Notamment La mangue Le carité La nakade Et la rachide Également À améliorer La sécurité alimentaire À créer Des emplois Et à stimuler La croissance économique Dans les régions De Bagoué Ambol Poro Et Tchologo Lorsque vous regardez Un peu Le portefeuille De projets Sur la zone Nord Il y en a beaucoup Et il est important Que tous ces projets Là Travaillent en synergie De sorte Que nous n'ayons pas De doublon On va donc On va donc mutualiser Les efforts Pour que le maximum De jeunes Qui s'intéressent Déjà à l'agriculture Puissent bénéficier De toutes les opportunités Offertes par ce plateau technique De PAI Nord Est piloté Par le ministère De l'agriculture Du développement rural Et de production vivrière Les projets D'agropole Ce sont des projets Qui permettent Effectivement De mettre En oeuvre De façon cohérente Des programmes De production De transformation De commercialisation De nos produits agricoles De façon très intégrée Et en même temps De permettre aussi Aux autres services Sociaux de base De pouvoir S'intégrer Dans ce monde là De sorte à créer Des zones De croissance Économique Au niveau De chaque région Au total Ce sont 400 000 personnes Qui seront impactées Directement Par le projet De pôle agro-industriel Dans le nord Et 1 200 000 Indirectement Dans 60% De jeunes Le bureau exécutif De l'association Des femmes parlementaires De la CDAO A tenu Dernièrement En Sierra Leone Un sommet En soutien aux jeunes La rencontre Présidée Par Fatima Madabio Première dame De la Sierra Leone Vise à impliquer Davantage Les jeunes Dans la politique De l'institution Sous-régionale Godfra Okamawa Intégrer les voix Des jeunes Dans la gouvernance Intergénérationnelle Dans la prise de décision Voilà la thématique Qui réunit Le bureau exécutif De l'ECOFEPA L'association Des femmes parlementaires De la CDAO A friton En Sierra Leone Vu la faible Représentativité Des femmes Et des jeunes En politique Au sein de la Sous-région Fatima Madabio Première dame De la Sierra Leone Plaide pour la prise En compte des jeunes Dans les différentes Politiques de développement De la CDAO Le président Du parlement De la CDAO Sidi Mohamed Tunis Compte en faire Une priorité Il affiche sa volonté D'accorder une place De choix aux jeunes Dans la politique De l'institution Ouest africaine Invité à ce sommet Sous-régional La sénatrice Ivoirienne Chantal Fani Partage l'expérience De son pays Concernant la promotion Des jeunes Et des femmes Vous savez C'est très important Pour nous ECOFEPA Que les femmes Et les jeunes Se mettent ensemble Afin de pouvoir Porter la voix De l'Afrique En Côte d'Ivoire Je pense que Le président de la république Son excellence Alassane Ouattara A bien compris la chose Voilà pourquoi Il a fait l'année dernière L'année de la jeunesse Parce que la jeunesse Est au coeur du système Avec les femmes Quand les jeunes Et les femmes Se mettent ensemble Forcément Nous pouvons avancer Nous avons un bon développement Nous avons de bonnes compréhensions Et le pays est en paix Nous espérons Et nous souhaitons Faire développer Ce savoir-faire ivoirien Du président Alassane Ouattara A toute la sous-région Des prix ont été Décéranés Aux personnalités dévouées Pour la cause des femmes Et des jeunes L'heure est à la décrispation Au Sénégal Notez que le président Makissal S'adresse A toute la nation Sénégalaise Et c'est dans ce contexte Que la ministre De la justice Du pays A annoncé La libération Depuis jeudi dernier De 344 personnes 272 libérations Doivent encore Suivre à Dakar Et pour la ministre Sénégalaise De la justice Ces mesures sont destinées A apeser l'espace public Aïssata Talsal Clarifie Il ne s'agit en aucun cas De libération politique De détenus d'opinion Mais de personnes Poursuivies Pour des crimes De droits communs Le collectif Des détenus A su Plutôt le contraire Voilà Et je rappelle Pour l'actualité Dans notre pays Que ce jeudi 22 février S'est tenu Un conseil national De sécurité Le CNS Sous la houlette Du président De la république Alassane Ouattara A fait le point De la situation Sécuritaire générale Du pays Notamment la sécurisation Et de la canne Jouée en Côte d'Ivoire Le chef de l'État A par ailleurs Accorder la grâce Présidentielle A 51 détenus Militaires Et civils Point final De ce 21 Merci à vous tous De l'avoir suivi Je vous retrouve Avec le même bonheur Demain à la même heure Sur ce même plateau Sous-titrage ST' 501